Chers amis, je pense qu'il faut le dire, nous sommes tous contaminés par un virus qui est bien plus dangereux et bien plus mortel que celui dont on entend parler depuis maintenant plus d'un an. Oui, ce virus, la vie moderne apostate, elle l'a choisi et veut le répandre partout et nous en voyons les symptômes. La drogue, le sexe, l'alcool, la violence, la recherche du pouvoir, tout ceci vient de l'oubli de Dieu et nous pousse à oublier Dieu. Oui, ce virus, le péché, il se tient constamment à notre porte et probablement que ce début de carême nous en a déjà montré le profond enracinement en nous-mêmes. Mais rassurez-vous, il en existe un vaccin. Et ce vaccin, il n'est pas le fruit d'un laboratoire, mais celui du mystère caché depuis l'origine des siècles, comme l'écrivait Saint Paul. À dire vrai, ce vaccin, le bien de Richard de Foucault l'avait trouvé. Il avait traversé le monde pour l'acquérir, car il savait que c'était là le chemin de son salut et le secret de la perfection chrétienne. Il était caché depuis 2000 ans dans une petite ville de Palestine. Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Ces mots d'un serment de son confesseur, l'abbé Huvelin, il s'en fera un défi. Et fort de la vérité évangélique qui enseigne que c'est celui qui se met à la dernière place qui est ensuite élevé par le maître, il alla la chercher dans cette ville même où notre Seigneur pendant 30 ans avait vécu une vie cachée, à Nazareth, de Galilée. Nous savons que l'expérience de vie hérémitique qu'il va vivre là-bas ne va pas durer bien longtemps, car dans l'abandon à Dieu, il décidera de partir au Sahara pour évangéliser les Touaregs. Mais il voudra en se fixer en un lieu, et peut-être que grâce à son expérience à l'attrape où il avait vu la richesse de la stabilité bénédictine, il voulait pratiquer cette vie de Nazareth pour qu'après elle puisse rayonner dans les âmes. Dans cet abandon, il va écrire Alors qu'il aspirait donc à cette retraite solitaire, et bien d'où d'ailleurs il voulait annoncer Jésus aux âmes, davantage par la célébration du Saint-Sacrifice et l'adoration du Saint-Sacrement que par la prédication, il va vite se retrouver débordé. Tous les nomades, les indigènes vont venir le voir. Dans une lettre à sa cousine, il écrit un peu cette tension qu'il avait entre l'œuvre de la prière et le soin des frères. Je vous le cite. Cela fait penser à un très fameux de la petite Thérèse qui disait Oui, parce que disons-le tout de suite, cette vie de Nazareth, ce n'est pas se faire un petit monde à soi de prière et de solitude. Non, cette vie de Nazareth, elle est résolument missionnaire. Le Seigneur, il ne nous appelle pas à être les gardiens de phare pour entretenir des monuments. Non, il nous demande d'être le phare lui-même, qui, par la lumière reçue dans la prière, la fréquentation des sacrements et l'obéissance à la volonté divine, nous permettra de la diffuser partout et d'ainsi guider les navires vers le port du salut. Oui, cette vie missionnaire, cette vie de Nazareth, elle est missionnaire. Et Charles de Foucault en fixe un peu les trois points suivants, qu'il écrit en 1906, je vous le cite. C'est d'abord de mettre au milieu d'eux Jésus, Jésus dans le très saint sacrement, Jésus descendant chaque jour dans le saint sacrifice. C'est de mettre aussi au milieu d'eux une prière, la prière de l'Église, si misérable que soit celui qui l'offre. C'est ensuite de montrer à ces ignorants que les chrétiens ne sont pas ceux qu'ils supposent, que nous croyons, aimons, espérons. C'est enfin de mettre les âmes en confiance, en amitié, de les apprivoiser, de s'en faire si possible des amis, afin qu'après ce premier déchiffrement, d'autres puissent faire plus de bien à ces pauvres âmes. Oui, cette vie de Nazareth, nous pouvons tous la vivre et partout. En fait, elle se trouve là où nous sommes. C'est le Nazareth de toutes ces mères de famille qui, sur l'exemple de Notre-Dame, s'occupent de leurs enfants dans le labeur, la solitude et la prière. C'est le Nazareth de ces mêmes petits-enfants qui, dans l'obéissance et la sagesse, sur l'exemple de l'enfant Jésus, apprennent à pratiquer les vertus chrétiennes. C'est aussi le Nazareth de tous ces pères de famille qui, que ce soit au bureau, au camion et même au sous-marin, servent la société et la patrie. Et ce Nazareth est précieux, car c'est là que Notre-Seigneur se donne à nous, dans un mystérieux silence. Par ce carême, alors, déterminons-nous à tout faire pour le protéger et à le défendre contre les sirènes de notre époque. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il ne comprend pas cette vie de Nazareth. Il ne le comprend pas. La petite Thérèse s'en faisait l'écho quand elle donnait au monde ses paroles. « Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde. Ah, cessez de chanter, ne perdez pas vos parfums à votre vie. Utilement, sachez les employer. Mais alors répondons avec elle, t'aimais Jésus qu'elle perte féconde. Et aussi, je veux pour toi me cacher, ose Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. » Oui, demandons à Notre-Seigneur qui n'autant que cela pour nous l'accorder, la grâce de trouver ce Père qui nous attend dans cette chambre secrète dont il parle dans l'Évangile, et de là que nous puissions l'aimer pour le faire connaître à tous nos frères. Que le bienheureux Charles de Foucault nous guide dans ce carême, nous tienne fidèles dans nos résolutions et nous entraîne à sa suite vers la joie éternelle de Pâques. Ainsi souhaité. Sous-titrage Société Radio-Canada